Pour l'armée britannique, il est l'exemple à ne pas suivre. Le grain de sable qui enraye les armes. Devant la cour martiale, Joe Glinton risque deux ans de prison pour désertion. L'armée le tient à l'écart, mais lui ne veut pas rester muet. Ce caporal de 27 ans a pris la plume pour expliquer au Premier ministre Gordon Brown pourquoi il ne prendra plus les armes. Moi, je voulais m'engager pour apporter quelque chose de positif. Septembre 2006, Glinton vient d'arriver en Afghanistan. Il perd 14 camarades dans le crash d'un avion de la Royal Air Force. Des morts inutiles, écrit le caporal, qui portera lui-même les cercueils. Je suis rentré en Angleterre avec un sentiment de honte. Je ne vois vraiment pas ce qu'on a accompli là-bas. J'ai perdu mes illusions. Un an plus tard, au moment de repartir en Afghanistan, Glinton refuse les désertes. La guerre ne réduit pas le risque terroriste, écrit-il. Je ne pense pas que notre cause soit juste ou bonne. Monsieur le Premier ministre, je vous implore de faire rentrer nos soldats. Et il n'y a pas que le déserteur Glinton qui réclame le retrait des troupes. L'opinion publique et la classe politique s'impatientent, car la guerre en Afghanistan a tué plus de soldats britanniques que le conflit en Irak. 22 morts pour le seul mois de juin.